Élevons notre pensée vers Dieu. Demandons l'autorisation de réaliser ce moment de partage avec le concours des bons esprits. Le mal et le remède. Votre terre est-elle donc un lieu de joie, un paradis de délice ? La voix du prophète ne retentit-elle donc plus à vos oreilles ? N'a-t-elle point crié qu'il y aurait des pleurs et des grincements de dents pour ceux qui naîtraient dans cette vallée de douleurs ? Vous qui venez y vivre, attendez-vous donc aux larmes cuisantes et aux peines amères, et plus vos douleurs seront aiguës et profondes, regardez le ciel et bénissez le Seigneur d'avoir voulu vous éprouver. Ô homme, vous ne reconnaîtrez donc la puissance de votre maître que quand il aura guéri les plaies de votre corps et couronné vos jours de béatitude et de joie ? Vous ne reconnaîtrez donc son amour que quand il aura paré votre corps de toutes les gloires et lui aura rendu son éclat et sa blancheur. Imitez celui qui vous fut donné pour exemple. Arrivez au dernier degré de l'abjection et de la misère. Jusqu'à quand vos regards s'arrêteront-ils aux horizons marqués par la mort ? Quand votre âme voudra-t-elle enfin s'élancer au-delà des limites d'un tombeau ? Mais d'ussiez-vous pleurer et souffrir toute une vie ? Qu'est-ce à côté de l'éternité de gloire réservée à celui qui aura subi l'épreuve avec foi, amour et résignation ? Cherchez donc des consolations à vos mots dans l'avenir que Dieu vous prépare et la cause de vos mots dans votre passé. Et vous qui souffrez le plus, considérez-vous comme les bienheureux de la terre. A l'état de désincarner, quand vous planiez dans l'espace, vous avez choisi votre épreuve parce que vous vous êtes cru assez fort pour la supporter. Pourquoi murmurer à cette heure ? Vous qui avez demandé la fortune et la gloire, c'était pour soutenir la lutte, de la tentation et la vaincre. Vous qui avez demandé à lutter d'esprit et de corps contre le mal moral et physique, c'est que vous saviez que plus l'épreuve serait forte, plus la victoire serait glorieuse. Et que si vous en sortiez triomphant, dût votre chair être jetée sur un fumier. À sa mort, elle laisserait échapper une âme éclatante de blancheur et redevenue pure par le baptême de l'expiation et de la souffrance. Quatre remèdes donc, ordonnés à ceux qui sont atteints d'obsessions cruelles et de maux cuisants. Un seul est infaillible, c'est la foi. C'est le regard au ciel. Si dans l'accès de vos plus cruelles souffrances, Votre voix chante le Seigneur, L'ange, à votre chevet, De sa main vous montrera le signe du salut Et la place que vous devez occuper un jour. La foi, c'est le remède certain de la souffrance. Elle montre toujours les horizons de l'infini Devant lesquels s'effacent les quelques jours sombres du présent. Ne vous demandez donc plus Quel remède il faut employer pour guérir tel ulcère ou tel plaie, Telle tentation ou telle épreuve. Souvenez-vous que celui qui croit est fort du remède de la foi Et que celui qui doute une seconde de son efficacité est puni sur l'heure Parce qu'il ressent à l'instant même les poignantes angoisses de l'affliction. Le Seigneur a marqué de son saut tous ceux qui croient en lui. Christ vous a dit qu'avec la foi, on transporte les montagnes. Et moi, je vous dis que celui qui souffre et qui aura la foi pour soutien Sera placé sous son igide et ne souffrira plus. Les moments des plus fortes douleurs Seront pour lui les premières notes de joie de l'éternité. Son âme se détachera tellement de son corps que Tandis que celui-ci se tordra sous les convulsions, Elle planera dans les célestes régions En chantant avec les anges les hymnes De reconnaissance et de gloire au Seigneur. Heureux ceux qui souffrent et qui pleurent Que leurs âmes soient dans la joie Car elles seront comblées par Dieu Saint-Augustin, Paris, 1863 Nous voici sur terre À vivre circonscrit dans la matière Nous y souffrons Car Nous ne savons pas encore regarder vers Dieu Et aller le chercher sans cette souffrance, sans cette douleur Beaucoup d'entre nous Ne regarderaient jamais vers Dieu Ou n'iraient jamais vers lui Sans la douleur, sans la souffrance Cet Outil est nécessaire pour connaître Dieu Bien peu d'entre nous Feraient Ce chemin vers Dieu Sans cela Alors Prenons un instant pour comprendre Ce que cette douleur, cette souffrance Nous invite à vivre Quels sont les choix qui s'offrent à moi Souvent Quand Nous souffrons Nous donnons une priorité bien moins élevée A ce qui est dans la matière Afin de nous recentrer sur Notre nature Sur ce qui importe vraiment Nous nous reconnectons A notre conscience La même où se trouvent Toutes les lois de Dieu La même où se trouve notre divinité Oui Notre religiosité Se trouve en nous Dans notre conscience Elle nous invite à la vivre À la comprendre À l'exprimer totalement Et Enfin À nous affranchir de cette matérialité Dans laquelle nous sommes Circonscrits Pendant Notre vie terrestre Rappelons-nous Qu'avant de venir Nous étions esprits Sans ce corps physique Aujourd'hui nous sommes Toujours esprits Mais Dans un corps physique Dans cet environnement matériel Qui souvent Nous empêche De nous en extraire Car Il nous montre Tant de choses Tant de tentations Pour distraire l'esprit Pour le détourner Pour le détourner De son Réel Engagement De vie Alors La souffrance Apparaît Dans notre vie Afin de freiner Un peu cela Afin de remettre Les choses Telles qu'elles doivent être Simple Oui Tout est simple Si nous savons regarder Avec notre cœur Nous rappeler Ce sentiment Qui nous guide Alors Comprenons ce que nous sommes Comprenons que La plupart de Nos souffrances Sont causées Par nous-mêmes Par nos choix Ici Et que nous pouvons A tout moment Faire d'autres choix Certaines de nos souffrances Sont causées Par des choix Faits dans d'autres vies Des vies antérieures A celles-ci Mais cela aussi Nous pouvons Le changer Nous pouvons adopter Le comportement Nécessaire Pour prendre Un autre chemin Nous pouvons Commencer à croire Que nous Pouvons atteindre Nos objectifs Des objectifs Bien plus élevés Que ceux Qui se trouvent Ici Affranchis par L'éducation Terrestre Par ce que nous avons Acquis En venant ici Par Par ce vernis Qui nous a trompés Jusqu'à aujourd'hui Aujourd'hui Nous nous rappelons Ce que nous sommes Et le spiritisme Nous y aide Nous montrant Et nous aidant A comprendre cela Alors bien heureux Ceux qui souffrent En effet Sans murmure Car c'est ainsi Que nous allons Laisser Ici Tout ce passé La douleur La douleur restera Sur terre Et lorsque nous Nous éleverons Vers Dieu Lorsque nous Partirons De ce monde Terrestre Vers notre Patrie spirituelle Toutes les douleurs Toutes les souffrances Resteront ici Avec le corps Et nous repartirons Et nous repartirons Léger Avec le bagage Léger Nous ne repartirons Qu'avec L'essentiel Et nous comprendrons Alors Combien nous avons été Heureux Et forts En venant ici Et nous remercierons D'avoir pu faire Ces quelques pas En direction de Dieu En acceptant Toutes Les conditions Qui nous ont été Données de vivre Et en les comprenant Car souvent C'est ce passage Qui nous permet De nous défaire De notre passé Pour enfin Embrasser Pleinement Ce que nous sommes Laissons donc Ces vieilles habitudes Loin Loin De ce Cheminement Sur le droit chemin Menant A Dieu Ces vieilles habitudes Ce sont Comme des vieux vêtements De ce vieil homme De ce vieil homme Que nous sommes De cette vieille femme Que nous sommes Nous pouvons Nous revêtir De nouveaux vêtements De nouveaux habits En prendre De plus simples De plus Éclatants Cet éclatant Que nous allons donner Par les bonnes actions Que nous allons faire Par cette compréhension Par cette compréhension Limpide De ce que nous avons A réaliser Prenons un instant Prenons un instant Pour réfléchir Et pour identifier Ces Quelques actions Que nous connaissons Que nous connaissons déjà Et allons les vivre Pleinement Maintenant Nous savons Comment faire Pour être heureux Alors agissons Agissons maintenant Nous avons en nous Toutes les ressources Nécessaires Pour construire Notre bonheur Laissons Ces vieilles habitudes Toxiques Qui nous retardent Sur ce chemin Il ne tient qu'à nous De nous lever Maintenant Et de marcher Tout droit vers Dieu Le mal Que nous vivons ici Nous invite à emprunter Un chemin Qui jusqu'alors Nous était inconnu Et si nous l'acceptons Maintenant Nous allons Découvrir Ce que nous sommes En réalité Acceptons donc Notre imperfection Pour aller vers La perfection Qui nous attend Au bout du chemin Le chemin peut être long Le chemin peut être long Plus long encore Si Nous n'acceptons pas Ce cheminement Alors Ce que nous vivons ici Fait partie du remède Nous sommes venus Sur terre Pour Y laisser Toute cette souffrance Toute cette douleur Afin de repartir Afin de repartir plus léger Plus heureux En ayant accepté Ces différentes Ces différentes Différentes situations De vie Pour notre bien Oui Pour notre bien Comprenons-le Et demandons à notre guide Ce fidèle ami Toujours à nos côtés De nous montrer le chemin Remercions-le De nous encourager Sur ce Monde terrestre Dans lequel nous nous trouvons Aujourd'hui Il y a toujours Des solutions Toujours Et si nous pensons Que nous n'avons pas Cette possibilité De nous en défaire Tout seul De nous sortir De ces situations Douloureuses Et bien demandons Un peu D'aide A tous ces frères Qui sont là Pour nous encourager Pour nous protéger Pour nous inspirer Et nous serons heureux D'avoir fait ce pas Par nous-mêmes Grâce à leur aide Grâce à leur bon conseil Et D'en recevoir tout le mérite A notre retour Dans cette patrie De l'esprit Merci à tous ceux Qui nous sont Dédiés Pendant notre vie Terrestre Merci à vous tous Qui nous inspirez Nous protégez Et merci aussi A tous ceux Qui nous éprouvent Car Grâce à vous Nous pouvons Faire nos preuves Dans ces épreuves De la vie Merci Pour cette occasion De faire le bien Et de vous aider Aussi A commencer ce chemin Que la paix Soit en chacun Ainsi soit-il C'est une